Les incohérences de Monsieur Mech Frédéric 1. Les incohérences de Monsieur Mech Frédéric. A Saint-Paul-Crochâteau, Monsieur et Madame Mech s'entendent de bonne nuit et sur la route y voyant une secoupe volante. Quelques années passant et y donnant, naissant à l'hôpital de Vareas à Frédéric Mech. Le jeune homme Frédéric Mech est récupéré par son oncle Albert à un barbier qui est pompier. Mon oncle me fait monter dans le camion de pompier et essayer le casque. Nous partons le week-end à Marseille, voir ma tante Ludivine Chabot. Avec ma famille, ma tante Ludivine Chabot essaie de me donner le lait avec le biberon. Je tombe des escaliers. Ensuite je vais à l'hôpital. Je me réveille à Toulignan où je suis dans un appartement avec mon père et la mère et où les barreaux du lit sont verts. Et pour ouvrir le portail, il faut une clé automatique qui ouvre le portail automatique. Après je vais chez ma tante Ludivine Chabot à Toulignan. Je joue à des jouets pendant que ma mère donnait naissance à ma soeur Stéphanie Mech. Après quelques mois plus tard, Frédéric va à l'école de Toulignan. À la fin de la récré, Frédéric va retourner à l'école et continue à jouer au bac à sable. La maîtresse l'appelle pour regarder des diapos de Disney, Ross et Rookie. Le lendemain, Frédéric se bagarre avec Adamone et lui crève les yeux. Ensuite il chante de classe et va à l'école à Crignan. S'intéresse, il retourne chez ses parents. Il regarde Tintin et le que Dorothée à la télé. Son père lui offre tous les Tintins en baisers. Ensuite il va dormir. Cécile Noguette et Guilla Noguette viendront rendre visite à la famille le lendemain. Frédéric et Guilla Noguette retournent à la même école ensemble. Un jour à l'école, il y a eu une simulation incendie. Frédéric a pris le briquet de son père. Son père ouvre le coffre. Frédéric met le briquet dedans pour le reprendre et émettre le feu. Et le feu n'a pas lieu car Frédéric a été contrôlé par son père. Son oncle, Adamantier, est mort. Frédéric alla en famille d'accueil chez Joseph et Marie. Il fait connaissance avec les deux jumeaux, Cator et Paulus. Et ils font visiter le lieu où vit le cheval-tornado. Et Frédéric, avant de se coucher, libère le cheval. Joseph râle et ne sait pas que c'est Frédéric le lendemain. Frédéric se réveille. Il est l'heure de prendre la douche. Joseph l'âle, Frédéric pense. Dans sa tête, encore un pédophile. Ensuite, Frédéric va au foyer et joue à Mario Bros sur la Nintendo. Une surprise répond. Si tu perds, je te frappe. Frédéric perd et Frédéric tape dans ses mains. Deux seuls coups, une coupure d'électricité. Frédéric retourne dans sa famille d'accueil et manque des oeufs à la coque. Ensuite, il va se coucher. Il se réveille pour aller au WC. Joseph arrive en voyant toutes les lampes allumées et l'engueule. Frédéric le lendemain se réveille avec le nez en sang. Il regarde la télé et tout le monde dit qu'il va pleuvoir. Le lendemain est prêt à répondre. Il va neiger et content Frédéric est nul en météorologie. Le lendemain, il neige. Il joue au beau nombre de neiges dans le bac à sable et voit des oeufs. Après, Joseph va au jardin, voit un serpent et donne un coup de fourche. Après, en été, Frédéric va à la piscine. Dans son rêve, le flègue un ami de la famille t'accueille. Si tu parles, je te tue. Je te jette dans la piscine avec les enceintes. Frédéric va au foyer à Logona et il y a une petite copine. Ils sont dans le camion. Ils sont sur le cragier de la route. Raphaël et Frédéric se bagarrent parce que Frédéric était moqué du type de Frédéric avec ses mains. Sa copine a lisé. Ensuite, elle invite à manger au foyer des filles. Purée merguez. Dehors, inondations. Les portes sont cassées. Frédéric fait une tentative de... À suivre... Je prie Dieu Jésus-Christ pour être Dieu Jésus-Christ. Je prie Dieu Jésus-Christ pour fusionner avec Dieu Jésus-Christ. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être Dieu Jésus-Christ biologique. Je prie Dieu Jésus-Christ pour les fruits de mes arbres sans de meilleure cuisine. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être bien orienté. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir de la chance dans la vie. je prie du jeu du cri pour que je gagne toujours, je prie du jeu du cri pour avoir toujours raison à suivre